Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. La 24e séance de l'Assemblée Nationale de la République d'Arménie Occidentale à Olio. 7e session de la 2e réunion de l'Assemblée Nationale d'Arménie Occidentale. Rapport de Vrej Abrahamiyan. Lors de sa rencontre avec Lavrov, Mission Mirzoyana a insisté sur le vandalisme commis par l'Azerbaïdjan. Le rapport du Conseil de l'Europe a deux significations. Le turkologue explique ce qu'elles sont. La cause possible du marécage qui s'est formé au centre de l'Oazir. Tavshanka de Djavark a été mentionné. L'agence Riyanov si a annulé l'interview du ministre d'État de l'Artsakh Artak Beglarian. Représentant permanent de la République d'Arménie, l'UNESCO est témoin de cas de vandalisme dans le territoire de l'Artsakh occupé par l'Azerbaïdjan. Le 8 juin 2022, la 24e séance de l'Assemblée Nationale de la République d'Arménie Occidentale à Olio, avec la participation de 18 députés. Les poids de l'ordre du jour ont été discutés lors de la séance. Il a été demandé aux députés ce qu'ils souhaitaient soumettre comme candidat d'Europe aux prochaines élections pour la fonction de députés. Le prochain président de l'Arménie Occidentale est le président du Parlement. La présidente de l'Assemblée Nationale a présenté un projet de loi sur l'adoption de 2023 comme année préélectorale. Ainsi de février à novembre 2023, les candidats peuvent commencer à collecter des signatures pour devenir députés pour un troisième mandat de l'Assemblée Nationale à partir de 2024. Le président du Parlement a également lu le décret du président de la République d'Arménie Occidentale sur la nomination de Pablo Thailanian en tant qu'un consul honoraire de l'Arménie Occidentale en Uruguay. A la fin de la session, les grandes lignes de l'ordre du jour de la prochaine session ont été présentées. Lors de la septième session de la deuxième réunion de l'Assemblée Nationale de l'Arménie Occidentale, tenu le 28 mai, Vrej Abrahamian, député à l'Assemblée Nationale, membre de la Commission des anciens combattants, des personnes handicapées, des patriotes, des organisations publiques et communautaires, président de l'Union Nationale de soutien aux anciens combattants arméniens, combattants de la liberté, porte-trapeau de l'Arménie Occidentale, a présenté un rapport. Le rapport se lit comme suit. Je suis né le 26 juin 1936 et je suis le père de trois enfants, Armenak, Chouchan et Anouche. Mon parcours est similaire à celui de Jean Razarossian. Je présente mon rapport sur l'activité d'environ Anand. J'ai participé à toutes les cérémonies religieuses et patriotiques à Mougène, Antip, Kyan et d'autres villes de France. Et dans certaines villes, j'ai rendu hommage à la mémoire des victimes de la guerre. J'ai eu l'honneur de participer à l'exposition Patrimoine arménien de l'Artsar et de l'Arménie Occidentale à la Galerie d'Antip, sous la bannière de l'Arménie Occidentale. Dans quelques jours, je participerai à la conférence Mère Noire, le cœur de l'Europe, à la maison des associations d'anciens combattants à Antip, présité par Armenak Abrahamian, président du Conseil national de l'Arménie Occidentale. J'ai rencontré des responsables de différentes municipalités. Fin mai, sous la bannière de l'Arménie Occidentale, j'ai participé à 19 et 20 ans de respect et de souvenir au mémorio des victimes. Jusqu'à la fin de 2022, nous continuerons à organiser conjointement la commémoration de nos chers compatriotes tombés au combat. Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à tous les députés dévoués de l'Arménie Occidentale, Vrej Abrahamian. Dans la prochaine newsletter, nous présenterons les rapports et les discours des autres participants de la septième session. Lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergei Lavrov, évoquant le village de Parour, Sergei Lavrov a déclaré ce qui suit. Dans le cadre du processus de démarcation de la frontière entre la République d'Arménie et l'Azerbaïdjan, il n'est pas prévu de discuter de questions autres que la frontière d'État entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, y compris celles liées au territoire où sont temporairement déployés des casques bleus russes. Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères de la République d'Arménie, Ararat Mirzoyan, a souligné que la question de la protection de nombreux monuments culturels et religieux de l'Artsar sous le contrôle des forces armées azerbaïdjanaises nécessitent une intervention internationale urgente dans un contexte de vandalisme et de profanation. Nous ne pouvons passer sous silence la rhétorique anti-arménienne et bigote exprimée par les hauts dirigeants de l'Azerbaïdjan. Les provocations constantes, les violations régulières de ces éleveurs, a déclaré Mirzoyan. Dans une interview accordée à Spoutnik Arménien, Ruben Melkonian, turquologue et doyant de la Faculté des sciences orientales de l'Université d'État d'Erevan, a fait référence au rapport sur la Turquie présenté par le Conseil de l'Europe. Il y a plusieurs questions fondamentales dans le grand échange politique. Le génocide commis contre les Arméniens d'Arménie occidentale, les questions arméniennes au Kurdes sont très souvent évoquées pour faire pression sur la Turquie, a déclaré Mirzoyan. Selon lui, en comparaison avec d'autres structures, on peut noter la continuité de cette structure européenne qui fait parfois référence à la question du génocide des Arméniens d'Arménie occidentale. Se référant aux accents du rapport, le turquologue a noté qu'il s'en tout a fait correct et claire non seulement du poids de vue de la reconnaissance du génocide, mais aussi du poids de vue de la protection des structures culturelles arméniennes en Turquie. Ce document a au moins deux significations. Premièrement, il affirme que la Turquie normalisera ses relations avec l'Arménie sans aucun recul au état positif sur le plan historique. Deuxièmement, il indique clairement que la soi-disant période de paix de la Turquie n'a rien à voir avec la réalité. Même la Turquie d'aujourd'hui est un pays qui poursuit sa pensée anti-humaine et génocidaire, a déclaré Melkonyan. Dans un endroit appelé Tarchanka, près du pont du village de Bavra, chers habitants d'Akhalkalak en marécage se formaient. Les autorités locales citent les fortes pluies commettant la cause. Selon le centre de service d'Akhalkalak, la formation d'un marécage dans cette zone est impossible car les conduites sont plus proches de la route. Le centre de service a déclaré que la cause possible de ce marécage est soit l'émergence d'une nouvelle source, soit de fortes pluies. Ramas Routishvili, chef du département des services environnementaux du service de l'écologie de la municipalité d'Akhalkalak, a déclaré que la municipalité est consciente de ce problème et que si le problème s'aggrave, l'installation d'un système de drainage est indiquée comme solution au problème. Des témoins oculaires affirment qu'il y a deux semaines, il n'y avait aucune trace de marécage dans cette zone. Le 3 juin 2022, l'agence de presse russe Riyanov s'y a retiré de son site web une interview d'un ministre d'État de la République d'Artsakh, Artak Beglarian. Il convient de rappeler qu'après l'interview, la publication du site web a été bloquée en Azerbaïdjan. Dans un entretien avec M. Beglarian, le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères a affirmé que, dans le cadre du blocage du site web, les agences d'État russes auraient diffusé des informations diffamatoires qui contredisent soi-disant l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan et encouragent les tendances séparatistes. L'ambassadeur Christian Ter Stéphania, représentant permanent de la République d'Arménie auprès de l'UNESCO, a déclaré « En région en à l'UNESCO, la République d'Arménie a exprimé sa contribution culturelle au patrimoine humain. Durant ces années, la République d'Arménie s'est pleinement impliquée dans la mise en œuvre du mandat de l'UNESCO, dans la promotion des valeurs universelles dont elle est garante. » Nous suivons avec inquiétude les menaces qui présentent sur le patrimoine culturel dans les zones de conflit, comme la destruction de milliards de khachkars dans le timidière arménien de Nakhidjevan entre 1998 et 2005. Aujourd'hui, encore, malgré les efforts du directeur général, l'UNESCO témoigne de nouveaux cas de vandalisme et de destruction de valeurs culturelles arméniennes dans les territoires azerbaïdjanais occupés de l'Artsar et reste impuissante à cet égard. Oui, tout doit être fait pour sauver le patrimoine en danger. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. « ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.